Toute prise de décision politique n'est pas blanche ou noire, elle répond à des volontés particulières dans un moment T. Ce qui rend les choses complexes dans le changement climatique, c'est que si on s'intéresse vraiment à la cause profonde, c'est la remise en question totale de notre modèle de production, de consommation. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. A travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur soi aussi pour savoir pourquoi on est militant, pourquoi on s'engage, quel est le sens qu'on y met et quelles sont les limites à cet engagement. Parce que pour moi aussi, le fait d'être militant, ça ne doit pas prendre tout l'espace d'une vie. C'est important de couper, c'est important d'être capable de s'ouvrir à d'autres pensées aussi, parce que c'est aussi la tolérance qui fait qu'on est capable de construire un projet de société. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans Émergence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Denis. Bonjour Marine. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de manière succincte ? Alors, je m'appelle Marine Denis, j'ai 26 ans et je suis actuellement doctorante au sein de l'Université Sorbonne-Paris-Cité en droit international et enseignante à Sciences Po Paris, Sciences Po Grenoble et Lyon 3. Et je suis parallèlement engagée dans le milieu associatif. Je suis l'ancienne porte-parole de notre affaire à tous sur l'affaire du siècle et je viens récemment de m'installer à Lyon. Donc, je vais continuer mes activités relatives à la justice climatique à Lyon. Alors, ton travail porte sur ce sujet aussi, la justice climatique. Tu es au sein de l'association. Comment t'expliques un tel engagement autour du climat et de ces enjeux ? Alors, je pense que l'engagement général autour du climat, il ne vient pas de nulle part. Il vient avant tout du travail qui a été mené pendant 40 ans par à la fois des militants environnementalistes, mais aussi des chercheurs en sciences dures et puis des personnalités politiques qui se sont emparées du sujet. Mais je pense que ce qui a vraiment chamboulé la lecture de la gravité de l'urgence climatique depuis 2017, c'est la démission de Nicolas Hulot, par exemple, à l'automne 2018. Le discours, le positionnement de Greta Thunberg, l'échec des différentes COP qui ont suivi la COP21 et puis le dernier rapport du GIEC qui est quand même particulièrement effrayant, alors qui ne nous apprend pas grand-chose, entre guillemets, sur la réalité du risque climatique, mais qui a eu au moins le mérite d'être repris et médiatisé. Je pense que jamais un tel rapport avait eu une tribune dans des médias qualifiés de mainstream ou de grand public. C'est ça aussi qui a fait que la question de l'urgence climatique s'est petit à petit imposée comme un sujet incontournable du débat politique au sens large. Et puis évidemment, le positionnement, le combat de Greta Thunberg, rejoint par les marches pour le climat organisées par les lycéens, a fait aussi qu'on a pu voir vivre pendant un an l'engagement militant autour du climat quasiment tous les mois. Donc ça, c'était aussi très fort. Et puis parallèlement à ça, il y a évidemment tous les rapports qui sortent régulièrement publiés par le Haut Conseil pour le climat, par l'Agence française sur la biodiversité, le Green Deal. On a beaucoup d'échéances aujourd'hui et beaucoup de documents institutionnels et politiques qui traitent de la question du changement climatique. Et l'affaire du siècle en fait notamment partie. C'était quand même un événement particulièrement marquant. Jamais en France, on avait eu autant de signatures en un temps aussi court, puisque c'est deux millions de personnes qui ont signé l'affaire du siècle. Donc ça montre aussi un vrai intérêt et une vraie inquiétude pour ce sujet. C'est intéressant, tu parles d'événements qui sont arrivés ces dernières années. Est-ce que toi, tu as un tissu familial ou depuis jeune, tu as un attachement à l'écologie ou c'est vraiment cette actualité qui t'a poussé à t'engager ? Alors pas du tout. Moi, je viens d'une famille. Alors, je suis fille de prof. Donc, j'ai grandi en Normandie dans un petit village dans l'Eure, dans le 27. Donc, j'ai grandi quand même dans un milieu très proche de la nature. J'ai fait des balades en forêt avec mes parents petites. J'avais un rapport à la nature qui était plus un rapport de profiter de la nature parce que ça fait du bien sans forcément s'occuper de la question de la protection en tant que telle ou de la préservation. Moi, à la suite de ça, j'ai grandi et ensuite j'ai fait mes études en ville et j'ai passé un an à Berlin et c'est vraiment pendant mon année à Berlin que j'ai pris conscience que c'était tout à fait compatible d'avoir un mode de vie qui soit plus écologique, plus sain, plus résilient et en même temps, profiter aussi de ce que la vie urbaine peut permettre. Et donc, typiquement, je me déplaçais beaucoup à vélo. J'étais capable de faire mes courses dans un marché bio parce qu'à l'époque, le bio était beaucoup moins cher en Allemagne qu'il ne l'était en France. Ça a changé, ça aussi, ces dernières années. Et puis donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là. Et moi, mon réengagement militant, il est né quand je suis rentrée en master de droit en 2014 où j'ai commencé à m'intéresser à la question de la migration environnementale. J'ai découvert que la protection des personnes qui étaient déplacées par le changement climatique était un champ qui n'était absolument pas couvert par le droit international et ça m'a à la fois profondément estomaquée. Je me suis dit que c'était incroyable qu'un tel sujet humanitaire ne soit pas appréhendé par le droit. Et en même temps, j'ai trouvé ça aussi extrêmement intéressant de regarder dans quelle mesure la migration environnementale est la résultante d'un ensemble de problématiques sociales, économiques, politiques. Et donc, c'est par cet intérêt pour ce sujet-là, cette thématique, que j'ai commencé à m'intéresser plus généralement à l'écologie et du monde associatif après. Donc, j'ai commencé à lire des bouquins, à m'informer, à aller à des conférences. Et une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, entre guillemets, c'était plus possible de faire machine arrière. Donc, j'ai quitté le parti politique dont je faisais partie à l'époque, qui était un parti plutôt de centriste. Et puis, voilà, en 2017, j'ai pris ma carte chez Europe Écologie Les Verts et je me sens bien plus alignée aussi dans mon engagement politique et associatif maintenant. Tu as abordé un sujet qui va me permettre une super transition. Tu as parlé des réfugiés climatiques et qu'il ne se passait pas grand-chose sur le plan international. Aujourd'hui, tu as un doctorat, tu es en train de faire un doctorat sur la construction d'une protection juridique accordée aux personnes déplacées par le changement climatique. Aujourd'hui, quel est un peu le constat ? Quels sont les pays les plus pollueurs, les personnes impactées par ces changements climatiques ? Alors, les pays les plus pollueurs, on les connaît. Alors après, ça reste toujours complexe puisque comment calculer un indice de pollution ? Il y a deux choses dans les pays pollueurs. Il y a les pays du Nord, donc les fameux pays réfractaires à tout investissement massif dans l'aide au développement quand il s'agit d'environnement. Ce sont des pays anciennement qui ont vécu évidemment et profité et initié la révolution industrielle au XIXe siècle. Donc, on trouve le Canada, les États-Unis, les pays européens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais on a aussi des pays plus récemment pollueurs, donc typiquement le Brésil, la Chine, l'Inde. Ce qui est complexe dans cette question de pollution, c'est non pas ce que les pays produisent, mais quelles sont les entreprises qui produisent les émissions sur ces territoires. Et ce dont on peut s'apercevoir aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'entreprises, dont les sociétés mères sont basées dans des pays européens ou dans des pays dits du Nord, ont toute une activité dans des pays dits du Sud qui participent aussi à la production des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est cette rhétorique typiquement que va utiliser aussi beaucoup la Chine ou l'Inde et le Brésil en disant, mais attendez, oui, nous on produit des émissions, mais déjà de une, on est dans une phase de croissance que vous ne pouvez pas nous enlever et qui participent aussi à nos droits fondamentaux de développement. Et parallèlement, un certain nombre de ces émissions sont produites aussi par l'impulsion de boîtes détenues et installées dans des pays du Nord. Donc ça, c'est la première chose. C'est plus complexe que pays pollueurs, pays non pollueurs. Il y a évidemment toute une régulation des émissions des gaz à effet de serre qui doit passer par la force publique, mais aussi une régulation des émissions produites par les entreprises. Et on sait que c'est un sujet hautement politique. La deuxième chose, lorsque tu me parles des pays les plus vulnérables, ça dépend de quelle vulnérabilité on parle. Moi, je travaille beaucoup sur l'Asie du Sud-Est, donc l'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka, un tout petit peu sur des territoires insulaires comme les Maldives. On est sur des problématiques qui sont très différentes. Quand on parle, quand vous regardez les modèles qui peuvent être faits, les modèles de prévision des effets du changement climatique sur un certain nombre de pays, il y avait un très bon rapport de la Banque mondiale qui était sorti en 2018 là-dessus, avec trois scénarios. Ça s'appelait le Grand Tam quelque chose. Vous aviez trois scénarios de modélisation des impacts du changement climatique, en Amérique du Sud, en Afrique de l'Est et en Asie du Sud-Est. Et donc, on voyait que les territoires n'étaient pas exposés aux mêmes problématiques. Vous avez le risque des vagues de chaleur, évidemment, la montée du niveau de la mer, l'érosion du littoral. Mais ces phénomènes-là qui sont climatiques se conjuguent aussi à des problématiques environnementales. Donc, si vous avez un territoire qui est impacté par les effets du changement climatique, mais qui est très résilient ou dans lequel vous avez déjà mis en place des politiques publiques d'adaptation depuis 40 ans, la vulnérabilité du territoire n'est pas la même que dans un pays dans lequel vous avez, en plus de ça, une très mauvaise gestion des ressources, un très haut indice de pollution des eaux ou de pollution des sols, une technique agricole intensive. Donc, il ne faut jamais découpler climat et environnement. C'est fondamental pour comprendre aussi toute la complexité de l'exposition d'un territoire aux aléas climatiques et environnementaux. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des États qui ont pris conscience de ça il y a bien plus longtemps et vont pouvoir s'adapter à ces changements-là, contrairement à d'autres, où là, ils ne vont pas du tout regarder dessus et seront peut-être plus à risque. Alors, oui, il y a cet aspect-là. Et encore une fois, ce n'est pas une course à qui est le bon élève dans une compétition autour de l'adaptation, je vous ai fait du changement climatique, il y a des territoires dans lesquels les enjeux économiques sont moindres et donc ces territoires ont aussi parfois plus de capacités à s'adapter, à anticiper. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du culturel. Donc, au Bangladesh, typiquement, le fait d'avoir intégré la mobilité de court terme tous les étés en période de mousson, très concrètement, dans les îles des Charles et des Shunderbans, donc au nord et au sud du Bangladesh, vous avez chaque année des parties d'îles qui sont complètement submergées par le niveau de la mer avec la mousson. Donc, les Bangladeshis sont tout à fait habitués à mettre leurs affaires dans une marque et se déplacer d'une île à une autre, entre guillemets, pendant la mété. Cette approche de la mobilité, elle est ancrée aussi culturellement et socialement. Ce n'est pas le cas d'autres pays. Et puis, il y a aussi cette dimension financière, c'est-à-dire que vous avez des pays qui sont davantage capables de s'adapter parce que les financements sont plus importants aussi. On le voit, par exemple, au Sénégal, il y a énormément d'argent qui est mis aussi dans cette thématique-là, notamment grâce par la participation de l'Agence française de développement, mais tout ça ne se fait pas sans contrepartie non plus. Donc voilà, il n'y a pas les bons, les mauvais d'un côté et de l'autre. Il faut aussi avoir conscience que chaque nouvelle action en termes de politique publique en matière climatique et environnementale, elle répond à des enjeux d'intérêt politique, à des enjeux d'intérêt économique et que ça ne se fait pas comme ça. Ce que tu dis, en fait, c'est que ce n'est pas blanc ou noir, il n'y a pas le bien ou le mal, c'est des problématiques hyper complexes qui vont impliquer beaucoup de protagonistes, en fait. Et on ne peut pas se dire, on ne peut pas résoudre les problèmes juste comme ça. C'est exactement ça. Donc il y a non seulement le degré de complexité, mais il y a aussi le degré d'enchevêtrement. Et c'est ça qui est complexe, en fait, je pense, à saisir quand on travaille sur le changement climatique. Et c'est aussi pour ça qu'on a encore beaucoup de difficultés à dialoguer avec des ingénieurs ou des climatologues, des physiciens qui travaillent sur la question climatique par l'approche de la science dure. C'est qu'elle est connectée, évidemment, à notre mode de vie. Et donc très longtemps, et moi je m'interroge beaucoup depuis quelques temps sur l'utilisation du terme le changement climatique, qui en fait, d'une certaine façon, dépossède, ou en tout cas, met à distance l'humain dans sa responsabilité à provoquer ce changement climatique. Le changement climatique, ce n'est pas un grand méchant, en fait. Entre guillemets, le climat se transforme et c'est évidemment nous qui allons en faire les frais. Et donc cette mise à distance du climat, du changement climatique vu comme une menace, c'est aussi une façon pour moi, ça a été une façon aussi de masquer la responsabilité des États les plus pollueurs et des entreprises les plus pollueuses dans la production des émissions de gaz à effet de serre. Peut-être que si on avait eu opté pour un autre terme, changement carboné ou dérégulation du carbone, j'en sais rien, peut-être que la conceptualisation du risque aurait été différente. En tout cas, c'est certain, toute prise de décision politique n'est pas blanche ou noire, elle répond à des volontés particulières dans un moment T. Ce qui rend les choses complexes dans le changement climatique, c'est que si on s'intéresse vraiment à la cause profonde, c'est la remise en question totale de notre modèle de production, de consommation, de mobilité. Et on a un super exemple empirique avec le confinement qu'on vient de traverser. On s'est aperçu qu'à deux mois d'arrêt des usines en Chine, ça fait baisser de 15% la production des émissions de CO2 sur le territoire chinois. Donc, on a maintenant de plus en plus de preuves à l'appui que le changement climatique et les émissions sont profondément et uniquement, quasiment, drivées par l'action, l'activité humaine. Et si on revient un peu là sur ces déplacés que tu étudies, aujourd'hui, ça représente combien de personnes et quel est leur droit actuellement ? Je veux dire, tu as parlé du Bangladesh, je ne sais pas, peut-être que dans quelques années, ils seront concernés par une montée des eaux plus accrue et qui va pousser des déplacements dans d'autres pays. Aujourd'hui, ça représente combien de personnes dans le monde, cette population-là ? Et voilà, qu'est-ce qui les protège en termes de droits ? Tu as beaucoup d'informations sur le nombre de personnes. Je ne suis pas certaine que le nombre de personnes soit particulièrement éloquent. Bon, après, moi, je suis juriste, donc je ne travaille pas en sociologie. Donc, la question de la quantification ne m'intéresse moins, disons, dans mes travaux. Moi, je travaille surtout sur la question du territoire, puisque par définition, le droit humanitaire, le droit des réfugiés se construit aussi sur cette question de souveraineté étatique et donc sur le rapport que vont avoir des organisations internationales avec les États. Moi, ce qui me paraît être aujourd'hui fondamental, c'est de questionner l'habitabilité du territoire. C'est-à-dire, jusqu'à quels critères, jusqu'à quel seuil on place la jouissance des droits fondamentaux à vivre dans un environnement stable et sain et habitable. Et donc, c'est cette question-là qui, à mon sens, est fondamentale. C'est-à-dire que, typiquement, si on considère qu'un être humain ne peut pas vivre à plus de 45 degrés pendant plusieurs... Enfin, plus de temps de jours par an, imaginons, pendant plus de temps de semaines consécutives, on peut dès lors considérer que 20 ou 30 %, je ne sais pas, je dis ça comme ça, de la population éthiopienne ne sera plus en mesure de vivre correctement dans son pays d'ici 20 ans. Et donc, c'est plus dans ce... Moi, j'essaie d'être un peu plus dans cette approche-là parce que les chiffres ont aussi... Alors, les chiffres, c'est un argument politique fort. Je ne sais plus quel expert onusien a dit il y a quelques années qu'on aurait 250 millions de réfugiés climatiques. Alors, des fois, on entend parler de 1 milliard. Oui, mais déjà, la question du terme réfugié, elle est dévoyée puisqu'on ne peut pas utiliser à ce jour... En tout cas, c'est juridiquement invalide de parler de réfugiés aux yeux du droit international des réfugiés existants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui se déplace pour des motifs climatiques et environnementaux, elle ne rentre pas dans les critères de persécution prévus par l'article 1 de la Convention de Genève. Alors, on peut complètement contester l'état de la Convention de Genève tel qu'elle a été écrite en 1951 dans un contexte post-Seconde Guerre mondiale. On ne parlait pas du tout de climat et d'environnement. N'empêche que pour le moment, c'est un fait. Une personne est reconnue comme réfugiée par le HCR lorsqu'elle fuit une persécution humaine. Donc, parler de réfugiés climatiques, c'est un correct endroit. Moi, dans ma thèse, j'utilise le terme de déplacés climatiques. Et d'autres personnes utilisent le terme de déplacés environnementaux, migrants environnementaux. Là, on rentre dans des débats terminologiques, mais c'est fondamental. Vous ne pouvez pas caractériser une situation en droit si vous n'avez pas de définition stricte actée. Et la question du nombre de personnes, en fait, pour moi, elle se pose vraiment pays par pays. c'est-à-dire qu'une grande partie des migrations liées au climat vont se faire en interne. Donc, d'une région à une autre au sein d'un même pays. Là où ça va devenir un vrai enjeu de droit international, c'est quand, au sein d'un même pays, on aura un risque trop important pour accueillir toute la population d'un espace, d'une région du pays à une autre. Et quand on aura des submersions de parties de territoire qui feront que seule une migration vers extraterritorial deviendra possible. Et donc là, on touche évidemment à des enjeux de frontières, à des enjeux de conflits potentiels. Et donc, évidemment, on voit aujourd'hui comment on est capable en Europe de traiter l'accueil de personnes qui fuient et des situations politiques ou économiques terribles. En Europe, on a vraiment une politique migratoire particulièrement, je n'ai même pas le terme qui me vient en tête, mais particulièrement odieuse et particulièrement inhumaine et donc ça ne laisse rien présager de bon pour l'accueil de potentiels déplacés climatiques dans les prochaines années. Et là, tu as parlé du terme de déplacés climatiques. Ce que je comprends, c'est que les déplacements sont souvent intra-pays, que ça ne dépasse pas les frontières et que plus tard, ça va peut-être arriver. concrètement, quels sont les droits mis en place par les instances internationales pour se déplacer aujourd'hui ? Si ça arrive ? Alors justement, il n'y en a pas. Tu veux dire, qu'est-ce qui pourrait exister ou qu'est-ce qui existe actuellement ? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Rien. Enfin, en soi, une personne ne peut pas demander une protection juridique à une organisation internationale au nom d'un motif climatique et environnemental. Après, il y a d'autres dispositifs qui existent dans des contextes post-catastrophes naturels. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, un endroit, un territoire, il y a des organisations internationales et des ONG qui sont compétentes pour intervenir, apporter un soutien, un renfort. On le voit après un tsunami ou après un important tremblement de terre. Donc, vous avez, entre guillemets, mais là, on est vraiment sur du curatif, comme d'habitude. On est sur un pansement humanitaire apporté pendant quelques mois jusqu'à ce que la situation redevienne normale. Mais cette question d'une protection plus large et d'une anticipation des déplacements, elle va vraiment se poser dans les 30 prochaines années. C'est certain, notamment pour des territoires insulaires ou pour des territoires dans lesquels il ne sera plus possible de vivre correctement. Et en France, on a déjà eu des premiers déplacés, notamment à Sous-Lac-sur-Mer. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont un accompagnement en France hors associatif ou pareil, ils n'ont rien en termes de protection juridique ? Alors, ils ne sont pas rien parce qu'on a quand même un État très fort en France. Alors, quoi qu'on en dise, on a un État qui est quand même capable d'assurer une certaine forme de protection financière et administrative pour des gens qui auraient tout perdu après une catastrophe naturelle. Donc, vous avez des politiques, de relocalisation entre guillemets des individus. Je ne travaille pas encore exactement sur cette question-là, mais je sais que ça pose aussi une question en France sur la question du rachat par l'État des maisons qui ont été détruites par le niveau de la mer. Est-ce que c'est l'État qui rachète le prêt effectué sur ces maisons-là ? Comment se décide aussi la relocalisation des personnes ? Quel dispositif on met en place autour de la consultation des parties prenantes ? Ça, ça va être évidemment des vrais enjeux pour certains territoires comme la Camargue par exemple ou même pour les territoires d'Outre-mer, évidemment. Une nouvelle fois, ça me permet de faire la transition avec ton travail au sein de l'association Notre Affaire à Tous. Au sein de cette association, tu es juriste et porte-parole et même membre du conseil d'administration. Est-ce que tu peux nous en dire plus parce que je pense que c'est vraiment un lien avec le territoire français aujourd'hui sur ce qu'est cette association et ce qu'elle fait ? Alors, c'est une association qui a été créée en 2015 par un ensemble de juristes, avocats, chercheurs en droit très militants sur les questions de justice climatique qui ont vraiment repris au sens propre, au sens premier du terme, le terme de justice climatique après l'accord de Paris. Et donc, c'est une association qui a développé un certain nombre de projets autour de la justice climatique et environnementale. On a plusieurs groupes de travail. Un premier qui travaille sur le contentieux climatique, donc là, les grandes affaires, évidemment, enfin, l'affaire du siècle. On a un groupe qui travaille sur la régulation des entreprises et sur la loi sur le devoir de vigilance, donc c'est le groupe multinational. On a un groupe de travail qui s'intéresse plus à la question des droits de la nature et à la question de l'écocide. Et un groupe qui travaille sur les inégalités climatiques, un dernier qui travaille sur l'éducation et la sensibilisation. Donc, on est vraiment sur des thématiques très riches mais qui essaient à chaque fois d'utiliser l'outil juridique pour faire avancer ou bien un point de droit au sein de, enfin, par une stratégie de plaidoyer, donc conseil ou rédaction d'amendements pour des parlementaires ou des sénateurs, donc faire un travail qu'on qualifierait de lobbying, entre guillemets. Et on a aussi donc un outil contentieux qui est un outil extrêmement précieux, que ce soit pour faire du contentieux sur des sujets relatifs à du droit administratif, droit de l'environnement et droit public ou un, on mobilisait l'argumentaire juridique sur des recours un peu plus novateurs et donc l'affaire du siècle en fait partie. Justement, je voulais parler de l'affaire du siècle qui a été une des actions les plus, on va dire, suivies, soutenues en France. Elle a eu lieu en fin 2018. Vous, avec plusieurs ONG, vous avez attaqué l'État, si je comprends bien, pour son inaction climatique. En plus de ça, vous avez mis en place, je ne sais pas, une pétition pour montrer le soutien des Français. Ça avait regroupé plus de 2 millions de Français en trois semaines. Est-ce que tu peux nous en dire plus quel était l'objectif de cette action ? Et là, ça va faire presque un an et demi. Où on en est aujourd'hui d'un point de vue juridique et comment les choses avancent ? Alors, l'objectif, c'était un objectif double. Il y avait à la fois la volonté d'envoyer un signal fort quant à la responsabilité de l'État en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que le recours de l'affaire du siècle s'inspire beaucoup du recours d'Urganda qui a été déposé aux Pays-Bas il y a quelques années dont on vient d'avoir la dernière décision de la Cour suprême néerlandaise au mois de décembre. Et donc, la première logique, c'était tout simplement de rappeler à l'État qu'il a des obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est une réalité puisque l'État français, en ratifiant l'accord de Paris, en transposant des directives européennes relatives, enfin, c'est ce qu'on appelle les directives européennes de paquet énergie-climat, au moyen de lois qu'il a lui-même initiées puisque ce sont des projets de loi comme la loi sur la transition énergétique, etc., a prévu un cap de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et nous, ce qu'on vient de dire, c'est parallèlement à tous ces engagements juridiques pris, la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre a augmenté entre 2015 et 2017. Et donc, de fait, l'État a une responsabilité en n'ayant pas mis tout en œuvre pour tenir ses objectifs premiers de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un recours administratif classique, c'est-à-dire, l'État s'était engagé à, or il n'a pas fait, donc on attaque sur ce fondement-là. Et après, il y a évidemment un enjeu politique et de société civile énorme puisque c'est la première fois qu'un recours est déposé sur un fondement, enfin, qu'on mobilise des moyens juridiques autour de la question du climat. Alors, je nuance un peu parce qu'il y a un autre recours qui avait été déposé quelques semaines avant, c'est celui de Grande-Synthe mené par Damien Carême, le maire de la ville de Grande-Synthe. C'était un recours gracieux devant le Conseil d'État. Donc, la démarche est un peu différente. Bref, toujours est-il que cette mobilisation politique aussi et le fait de l'avoir rendu visible par une pétition qui a été signée par plus de millions de personnes, c'était aussi une façon d'envoyer un signal très fort en disant « Ok, maintenant, il va falloir aussi que l'État prenne ses responsabilités en matière juridique et que donc l'État respecte ses engagements mais qu'il fasse aussi davantage et qu'il aille plus loin dans sa politique publique économique en matière de climat. » Et là, on en est où après ce dépôt de recours ? Vous en êtes où ? Et comment ça avance ? Parce qu'on sait qu'il y a souvent des temps qui peuvent être longs en droit. Quand on sait qu'on aura un verdict, quel est l'objectif à terme de ce recours ? Alors, tout est très long parce que non seulement les délais, c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête et c'est difficile de transposer ce temps juridique au temps politique. On est dans une ère de la rapidité, de la vitesse, toute information politique, tout commentaire est tweeté en deux secondes et fait le tour de la planète. Le temps juridique, c'est un temps long. Il y a un temps d'instruction, il y a un temps de lecture, il y a un temps de renvoi, des mémoires de chacune des parties. Donc, il faut respecter ce temps-là dans une première chose. Pour le moment, on a été en attente pendant un an et demi d'une réponse de l'État, on a reçu le mémoire en défense du ministère de la Transition écologique au début de l'été, donc on a produit de notre côté un mémoire en réponse à cette réponse de l'État et donc on est en attente de la date de l'audience. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dans un mémoire ? Moi, je ne fais pas trop de droits, donc qu'est-ce que c'est un mémoire ? En fait, on échange sur des arguments juridiques mobilisés. Donc, la stratégie de l'État, c'était de dire nous avons fait tout ce que nous pouvions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc avec une démonstration des actions, alors ce n'est pas des actions, mais c'est des politiques publiques mises en place ou des lois votées relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, nous, on vient déconstruire ce mémoire-là en disant, attendez, vous n'avez pas tout fait puisqu'on observe encore une augmentation des émissions sur l'année 2018, 2019, on est vraiment sur une stratégie de ping-pong, entre guillemets. D'accord. Et là, tu as parlé tout à l'heure d'un procès qui se passe en Hollande et qui vous a un peu inspiré. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu le verdict de ce procès-là ? Qu'est-ce qui en est ressorti ? Alors oui, la conclusion, c'est que la Cour suprême néerlandaise a condamné l'État néerlandais pour ne pas avoir réduit ses émissions, pour ne pas avoir respecté en fait l'accord de Paris, donc au regard de la trajectoire d'augmentation de ses émissions de gaz à effet de serre. Mais ce qui est intéressant dans le cas d'Urlanda, c'est qu'au-delà de la condamnation, l'État néerlandais a vraiment fait preuve de bonne foi. Alors évidemment, sur la partie crédibilité, il a fait appel lorsqu'il a été condamné en première instance, donc l'affaire a traîné jusqu'à la Cour suprême, ce qui est l'équivalent de notre Conseil d'État en France. Mais ce qui est important de voir aussi derrière, c'est que l'État a mis en place des politiques publiques assez ambitieuses en matière de réduction des émissions de gaz des effets de serre. Donc il a fait des choix politiques et économiques sans attendre la condamnation entre guillemets finale de leur juridiction administrative. Et ça, c'est important parce qu'en France, on n'a pas du tout ce traitement de là. C'est-à-dire que lorsque François de Rugy a communiqué sur l'affaire du siècle en disant « ce n'est pas dans les tribunaux qu'on réglera le changement climatique », ça envoie un vrai signal de défiance aussi à l'égard des gens qui se mobilisent, à l'égard de la société civile dans son ensemble. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, ça vient aussi déresponsabiliser et amoindrir le rôle que peut avoir l'État en matière de changement climatique. Or, et ça, je trouve que c'est un pari qui est vraiment dangereux politiquement, mais aussi philosophiquement, c'est-à-dire que le fait d'utiliser la voie du recours administratif, c'est une forme d'acquiescement tacite au fait qu'on a confiance dans le droit existant. Le fait de passer par un recours en carence fautive, on reste dans une démarche qui est extrêmement légaliste et qui donc s'encrocit dans cette logique un peu du contrat social passé entre le citoyen et l'État qui utilise la voie de recours dans le cas où il s'estime être lésé par une action de l'État. Et le fait de décrédibiliser le recours que l'on a mené et de considérer que ce n'est pas dans les tribunaux qu'on s'occupe de la question climatique, alors que l'État signe par ailleurs, s'engage par ailleurs sur des textes européens, internationaux, nationaux sur l'argument du changement climatique, ça je trouve que c'est vraiment dangereux et c'est une faute politique à mon sens. Et tout à l'heure tu as parlé de temps long d'un point de vue procès, droit, au vu de l'urgence qu'il y a aujourd'hui, est-ce que tu penses que le rôle déjà de la justice contre le dérèglement climatique est important, mais est-ce qu'il sera suffisant pour lutter contre ce dérèglement ? Alors est-ce qu'il sera suffisant ? Je ne sais pas, moi je me pose un peu la question aujourd'hui de qu'est-ce qui suffirait à ce, voilà, quels moyens mobilisés, je pense que le droit en fait partie, je pense que ça ne veut pas être le seul, je pense qu'il faut évidemment qu'on ait aussi des moyens politiques et économiques mis en place, il faut une politique de régulation qui soit beaucoup plus stricte et beaucoup plus presque coercitive en fait vis-à-vis des acteurs qui sont les plus gros pollueurs et puis au-delà du pendant punitif de la sanction, il y a aussi tout un vrai réamorçage d'une transition écologique à faire dans tous les domaines donc là, on touche plus au champ de la politique publique mais le fait d'arrêter de fonctionner en silo, le fait d'avoir des budgets qui sont transversaux, le fait d'arrêter d'opposer des arbitrages entre Bercy et le MTES, enfin tout ça, bon j'enfonce des portes ouvertes mais ça va de pair avec une action, enfin la partie contentieuse juridique, je pense. Une nouvelle fois, ça me permet de rebondir sur tes actions en parallèle de ce travail-là. Tu es militante au sein de l'association qu'on vient d'évoquer, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi le militantisme et est-ce que voilà, c'est justement une autre voie pour combattre ce dérèglement ? Alors moi, le militantisme, ça fait vraiment, je pense pouvoir dire assez honnêtement que ça fait partie de ma vie depuis maintenant presque cinq ans. Donc quand je suis rentrée de Berlin, je me suis un peu engagée sur les questions environnementales plutôt du côté politique. J'ai été assez déçue, donc j'ai quitté ce domaine-là. Et puis je suis rentrée dans une association qui s'appelle Climate en novembre 2015, juste après la COP de Paris, en me disant « Ok, c'est bon, maintenant je veux travailler sur la question des migrations environnementales, mais je veux travailler sur cette question-là sous un prisme un peu plaidoyé, réflexion, mais militant. » Et donc, je suis rentrée dans cette voie, ce qui m'a permis ensuite de faire mon mémoire sur ce sujet-là, puis de rentrer en tête sur ce sujet-là. Et j'ai trouvé un enrichissement et un vrai sens à ce que je faisais par le militantisme. Aujourd'hui, je ne peux pas envisager ma vie déconnectée complètement des problématiques d'intérêt général et de société. Après, je pense qu'il y a aussi des écueils dans le fait d'être militant. Je trouve ça en tout cas très complexe de ne pas tomber dans l'intolérance. Je trouve ça très complexe aussi d'arriver à être encore à l'écoute d'opinions contraires quand vous êtes entouré de gens qui pensent comme vous et quand vous avez aussi une lecture assez pointue des enjeux environnementaux, quand vous relisez les rapports du GIEC avant chaque conférence que vous donnez. Vous êtes en proie à la compréhension d'enjeux qui sont des enjeux extrêmement violents, qui sont des enjeux extrêmement anxiogènes et donc c'est très difficile. Il y a aussi de déconnecter ou tout simplement de retourner parfois dans un environnement où cette problématique-là n'est pas abordée parce que ça ne s'y prête pas. Et donc, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur soi aussi pour savoir pourquoi on est militant, pourquoi on s'engage, quel est le sens qu'on y met et quelles sont les limites à cet engagement. Parce que pour moi aussi, le fait d'être militant, ça ne doit pas prendre tout l'espace d'une vie. C'est important de couper, c'est important d'être capable de s'ouvrir à d'autres pensées aussi parce que c'est aussi la tolérance qui fait qu'on est capable de construire un projet de société. Et donc, voilà, j'essaie de travailler là-dessus, d'arriver à avoir de l'équilibre aussi dans mon militantisme. Alors, le fait d'être enseignante et doctorante fait que je me pose régulièrement des questions aussi sur mon intégrité et sur ma neutralité en tant que prof parce que j'ai tout à fait conscience d'avoir déjà un positionnement qui est orienté. Alors, je le dis toujours à mes élèves chaque année quand je commence l'enseignement en disant que voilà, je suis, j'étais donc du coup porte-parole de notre affaire à tous, que j'ai des responsabilités dans une association qui attaque l'État. donc ça n'est pas anodin et j'apprends aussi de mes étudiants à remettre en question moi, mon positionnement et mon rapport à l'extérieur donc c'est très, très enrichissant. Et comment tu fais justement pour couper avec tout ça parce que ton travail, même tes cours et ton militantisme sont toujours autour du même sujet, comment toi, tu fais pour couper et t'arrêter l'esprit et aller voir d'autres choses ? Alors déjà, je ne travaille jamais le week-end, ça c'est une règle d'or, donc je ne travaille pas le week-end et j'essaie de ne pas militer le week-end sauf quand il y a des marches, climat ou des manifs. Je ne travaille jamais le soir, donc je fais très peu de réunions militantes en dehors de la semaine, ce qui est un luxe aussi puisque la grosse complexité du militantisme c'est que souvent les réunions se font et le week-end et le soir, donc moi j'essaie de m'organiser pour les faire à 18h au lieu de 21h, donc ça j'aimais vraiment un point d'orgue et puis quand je sens que je deviens un peu trop sensible ou un peu trop, que je n'ai plus le bon positionnement, moi ma recette c'est d'aller marcher. J'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup marcher seule et je vais marcher une heure, une heure et demie, ça me permet de faire un peu le vide. J'aime aussi, pour moi c'est important de passer du temps avec des gens qui ne sont pas forcément militants comme moi, donc j'ai aussi des amis qui ne sont pas encartés, qui ne sont pas militants et c'est très bien comme ça. Et puis là, je viens d'arriver à Lyon, c'est ce que je disais en début d'interview, donc j'espère aussi trouver des choses à faire qui ne soient pas forcément qu'en lien avec le militantisme politique ou associatif et donc typiquement, moi j'aime beaucoup le chant, j'ai fait beaucoup de choral à une époque et là j'ai envie de m'y remettre pour aussi trouver d'autres moyens d'expression et se faire du bien parce qu'on ne peut pas être un militant, je pense, c'est mon avis, mais je pense qu'on ne peut pas être une personne qui milite avec sérénité, avec distance et avec autocritique quand on est la tête dans le guidon. Donc c'est très difficile évidemment de ne pas avoir la tête dans le guidon mais je pense que c'est essentiel aussi pour se préserver soi et préserver les autres. C'est un très bon conseil pour les gens qui veulent devenir militants. On aime toujours donner des conseils dans ce podcast. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui veut se lancer dans s'engager dans une cause mais pas que le militantisme mais s'engager dans quelque chose ? L'important, je pense que c'est de savoir déjà pourquoi est-ce qu'on y va, qu'est-ce qu'on recherche, quel est le sens qu'on y met et qu'est-ce qu'on attend pour soi ? Parce que donner de son temps, donner de son énergie, donner de son espace psychologique, émotionnel, c'est très fort et très courageux et moi j'ai beaucoup d'admiration pour des personnes qui ont 20 ans, 15 ans, 30 ans de militantisme chevronné mais je pense que c'est important de temps en temps de faire le point et de se dire ok, ça fait deux ans que j'ai ma carte dans un parti politique, ça fait deux ans cette association, ça fait deux ans que je suis dans ce club de sport où j'y passe du temps le week-end, en semaine, pourquoi est-ce que je le fais ? Est-ce que ça me convient toujours ? Est-ce que c'est toujours ok avec mes valeurs ? Parce que ça peut changer aussi, les structures elles changent, les personnes qui sont dans ces structures associatives et politiques elles changent et c'est important de se laisser le droit aussi de faire des pauses par moment pour être au clair avec ces engagements. Moi je sais que j'ai quitté Paris parce que je ne voulais plus vivre dans une ville aussi dense et intense que Paris et donc je suis très contente de découvrir aussi une autre facette du militantisme ici à Lyon qui est un militantisme environnemental beaucoup plus connecté à la nature puisqu'il y a, de fait, on est plus proche aussi de territoires montagneux ou de territoires ruraux donc la conception de la défense, de la protection de l'environnement pour moi elle est beaucoup plus terrain mais c'est normal on n'est plus à Paris et moi j'avais très envie de creuser ça parce que je me sentais de moins en moins à l'aise avec le fait de parler droit de l'environnement sans jamais être allée dans un parc naturel pendant deux semaines étudier des espèces d'oiseaux ou la préservation de territoires bref voilà donc pour moi c'était important aussi de renforcer cet ancrage terrain et je pense que c'est important pour chacun et chacune de se dire ok pourquoi est-ce que je fais ça et qu'est-ce que j'en attends pour moi et qu'est-ce que je cherche aussi on arrive dans les dernières questions là quel livre ou ressources conseillerais-tu à nos auditeurs et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast alors je recommande plusieurs choses j'en parle assez souvent mais moi j'ai été très marquée cette année par la BD des algues vertes qui a été écrite par Inès Léraud qui est une journaliste de France Culture qui se consacre à la question de la pollution des plages et le enfin la pollution par les algues des plages bretonnes qui ont amené à des très gros accidents et de enfin et la destruction de la biodiversité mais aussi des accidents humains en raison des des odeurs et du gaz que ça pouvait laisser échapper donc c'est une très bonne BD qui met aussi en valeur tous les enjeux intriqués politiques économiques comment est-ce que les conflits d'intérêt naissent aussi au sein d'un territoire donc ça je trouve ça passionnant parce qu'on s'aperçoit aussi que d'un territoire d'une petite localité perdue au fin fond de la Bretagne il y a en fait derrière des enjeux d'entreprise aussi assez énormes qui peuvent russeller jusqu'à des sphères de pouvoir importantes donc ça c'est une première chose ensuite moi dans un autre genre j'aime beaucoup la BD Le Retour à la Terre de Manu Larsenet alors c'est une vieille BD maintenant elle a presque 15 ans mais pour tous les futurs néoruraux qui écouteront ce podcast moi ça m'a fait du bien aussi de m'apercevoir que j'étais un gros cliché moi-même aussi en allant un peu faire passer mes étés faire du mouffing ou dans des fermes paumées en Ardèche ou en Drôme et donc Manu Larsenet écrit son périple de la ville à la campagne comment est-ce qu'il s'installe à la campagne avec sa femme avec son chat après 15 ans de banlieue parisienne c'est assez rigolo voilà et puis autrement dans les lectures peut-être un peu plus un peu plus philosophique en tout cas enfin ou en tout cas plus voilà qui amène plus de réflexion profonde entre guillemets moi je recommande toujours Éloi Laurent qui est économiste et Laurent Néré qui sont deux professeurs avec lesquels j'ai travaillé que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup et qui ont chacun Laurent Néré je recommande ses travaux sur l'écocide et pour Éloi Laurent je recommande ses travaux sur la conception de la justice climatique sous l'angle économique c'est vraiment extrêmement riche extrêmement puissant et je trouve que ce sont des personnes qui étaient vraiment visionnaires sur la conception des indicateurs par exemple de bien-être le fait de quantifier le fait d'appréhender pardon pas de quantifier mais d'appréhender la question environnementale et climatique dans les indicateurs de politique économique et le fait d'appréhender la question de l'écocide en droit pénal je trouve que c'est des sujets dont on parle de plus en plus et c'est très bien mais ils l'ont fait il y a 10 ans 15 ans et ça reste des excellents ouvrages et ma dernière question c'était qui aimerais-tu écouter dans ce podcast qui est-ce que j'aimerais écouter dans ce podcast alors est-ce que ce doit être une personne connue ou pas forcément ah non pas forcément justement quelqu'un qu'on n'entend pas trop ah là là alors là tu me poses une colle parce qu'il y a plein de personnes que j'aimerais et bien je pense que d'ici quelques temps j'aimerais bien entendre les nouvelles conseillères et mères lyonnaises puisqu'il y a eu plusieurs femmes qui ont été élues à la tête de mairie d'arrondissement à Lyon et j'aimerais écouter ces femmes-là alors il y en a plusieurs il y a la mère du Yafani Dubot dans le 7ème et je pense à ces femmes-là parce que déjà moi je trouve que je trouve extrêmement réjouissant et ça me fait beaucoup de bien de voir aussi de nouvelles femmes prendre des postes importants après les élections municipales et j'ai hâte de voir aussi comment est-ce qu'elles mettent les enjeux environnementaux et climatiques au cœur de leur programme et comment est-ce qu'elles les articulent avec des problématiques sociales et puis je pense qu'on a besoin d'entendre plus de femmes évidemment c'est nécessaire le Covid nous l'a encore rappelé le temps de parole est occupé par les hommes le temps médiatique est occupé par les hommes et ça ne s'est jamais justifié mais ça se justifiait encore moins et donc voilà laisser la parole aux femmes leur accorder la crédibilité du temps de l'interview aussi pour les installer dans le paysage politique et renforcer leur présence ça c'est fondamental pour moi c'est une super idée j'y avais pas pensé donc on va tâcher de les contacter on va leur laisser quelques semaines ou quelques mois pour qu'elles prennent leur poste en main mais c'est vrai que je vais essayer d'aller à Lyon pour les rencontrer génial où c'est qu'on peut te suivre si on veut te retrouver et voir ton travail alors sur mon LinkedIn je publie régulièrement les articles que j'écris ou les vidéos de conférences auxquelles j'ai participé autrement sur Facebook Marine Denis alors bon malheureusement Marine Denis c'est un nom extrêmement commun donc on doit être 52 mais si vous tapez Marine Denis notre affaire à tous vous devriez me trouver assez facilement et j'ai également Twitter donc vous pouvez me suivre à Marine Denis 8 pareil en suivant aussi les pages de notre affaire à tous ou de Europe Écologie Les Verts merci beaucoup pour ton temps je vous remercie merci de m'avoir contacté avec plaisir et bon courage pour cette nouvelle aventure à Lyon merci beaucoup et puis au plaisir au plaisir de t'accueillir là-bas et puis merci pour cette initiative de podcast c'est vraiment très chouette de laisser le temps de prendre le temps de parler je trouve que ça enrichit vraiment les échanges bon on va tâcher de continuer et surtout aller à Lyon pour interviewer les nouvelles conseillers du maire et les maires les maires parce qu'attention il n'y a pas que Grégory il y a toutes les femmes qui sont aussi maires d'arrondissement et des femmes qui vont travailler à la métropole et elles ont un rôle vraiment crucial d'accord la mairie du 7ème si j'ai bien retenu c'est ça exactement parfait merci beaucoup Marine et bon courage pour la suite merci bonne journée si vous avez apprécié cette interview faites le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce rien de plus simple vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage et pour ne manquer vraiment aucune actualité vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique à dans deux semaines pour le prochain épisode bye bye